Qu'est-ce que l'expression émotionnelle en négociation ? Certains experts préconisent que pour contrecarrer les effets indésirables de l'expression émotionnelle en négociation, il convient de supprimer ces expressions et donc de jouer la carte de ce que l'on appelle le « poker face ». En supprimant les expressions émotionnelles, les négociateurs s'assurent ainsi de ne pas transmettre à leur interlocuteur des informations qui pourraient être utilisées à leur dépens. Par exemple, si je visite l'appartement de mes rêves et que j'exprime tout mon enthousiasme sur mon visage, le vendeur ainsi alerté de l'intérêt évident que je porte à son appartement sera peu enclin à me faire des concessions. Pire, il risquerait même de me fixer une première offre bien au-delà de la valeur effective du bien. Si la suppression expressive a indéniablement ses avantages, elle est également dangereuse à plusieurs égards. D'abord, il faut être conscient du fait que la suppression expressive ne diminue en rien le ressenti émotionnel. La joie que j'éprouve ou la colère que je pourrais ressentir influenceront tout aussi puissamment mon comportement si je les exprime que si je ne les exprime pas. Ensuite, la suppression expressive est une stratégie qui est coûteuse cognitivement. Cela signifie que je devrais dédier une partie de mes ressources mentales à contrôler ce que j'exprime et que de ce fait, je ne serai plus en mesure d'utiliser ces ressources mentales à d'autres fins, comme par exemple l'analyse objective de la situation à laquelle je fais face. Enfin, la suppression expressive est néfaste à la qualité de la communication. En utilisant la suppression expressive, j'empêche le mécanisme du feedback facial de se mettre en place. Je suis donc moins performante à analyser avec précision mes propres ressentis et à y réagir de façon appropriée. J'empêche également mon interlocuteur de bénéficier de cette information. Face à l'ambiguïté de mon expression faciale, l'interlocuteur risque alors d'avoir recours à d'autres clés de lecture, comme par exemple les stéréotypes, pour se forger une idée de la situation. Globalement, supprimer l'expression de nos émotions n'est donc pas une stratégie très performante. Si elle peut être utile dans certains contextes distributifs et compétitifs, elle empêche la mise en place de comportements intégratifs, pourtant bien nécessaires au développement d'accords optimaux. Sous-titrage ST' 501